Asselamu alikoumbo ki deglouda le n'ak jam mbolo boutakou n'yom n'yom oui ji dembe ouate guion du askanwi mouvement pour l'autonomie populaire ouate ouane Féle n'a hamne moumway t'a place de la nation giri n'yep daldi manko wakne andou niou ti da n'i n'a hamne waa sedea wo tek n'en yoko tu n'od de reou mali Ndjou lékaï bidi soudkotidia mbini n'yam hamal nnè ddjou bo bo apkoudel go hamne de fe embe aïe organisation yu bo kouti soujete civile sénégalaise nnyom nyok fawadou na hamale Té nyom ddjou n'yom ddjou n'yigis nne sedea wo dani n'yam hamne mw mla tek n'yom ddjou ddou de kubidi mali Nnyom ddjou n'yom ddjou kou dèfte khalatou nyo sakhyan diyafe yafe n'yom ddjou n'yom moun indi lndak tefou moun ekini Nnyo beug mw mwoy chote mali Wante nyom lin imel Ndjou n'yokon nangou taïdou n'yokon nangou lek Ndjou n'yokon nyok soujete khalatou n'yok kouti mennipababa karefei Bou ou nj panafrikaniste Moum dda dine gis n'yigis n'yit n'ying hamne mwoye sanksyon Dan yisese deyawo dal didjel tek koti nord dnyi n'yam n'yom nyoye waa mali Nek louan ti lol lo lèn kodon khar Bobou fekena neki di shërif gaido nek kouordinateur du collectif C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le monde de Mohamed El Diko sur la plateforme de la jeunesse malienne dans le Sénégal. Il y a des gens qui ont fait ce qu'il y a des gens qui sont dans le Mali. Nous avons dit que le Sénégal de Makisal est dans le février de l'Union africaine. Le Sénégal d'Observateur a uneadores d'interests qui ont fait ce qu'il y a des dossiers qui sont ici dans le tableau. Par rapport au dossier, il y a des gens qui ont été détachés pour faire ce qu'il y a des gens qui sont dans le monde. Ce qu'il y a des gens qui ont fait ce qu'ils aient fait en faire des mandats avec l'Union africaine. Le Sénégal d'Observateur a été fait l'association sénégalaise des anciens élèves et auditeurs de l'école nationale. de France. Amin Adjaye m'a dit que le gouvernement avait C'est un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état. C'est un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état. C'est un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état. C'est un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état. C'est un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état. C'est un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état. C'est un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état. C'est un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état. C'est un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état. C'est un coup d'état qui s'agit d'un coup d'état. Mesdames et messieurs, bonjour. Ils étaient nombreux, ces Sénégalais à répondre présents à l'appel des organisations de la société civile pour protester contre les sanctions de la CDAO contre le Mali. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent qu'il s'agissait donc d'une méga mobilisation de soutien au peuple malien. Yonou Askanui, Mouvement pour l'autonomie populaire, une plateforme des organisations de la société civile sénégalaise et l'initiateur de la manifestation et ses membres ont affirmé hier leur soutien indéfectible au peuple frère du Mali et dénoncé l'attitude de la CDAO qui de façon commandée lui a infligé des sanctions. Ces mesures qui sont à la fois inhumaines, parfaitement illégales au regard du protocole de la CDAO et des textes qui régissent son fonctionnement selon la plateforme Yonou Askanui, Mouvement pour l'autonomie populaire, vise à asphycier le Mali. Et à l'en croire, les dirigeants de la CDAO et de l'UMOA ont montré à suffisance qu'ils n'avaient aucune considération pour la sécurité et la souveraineté de la République du Mali, encore moins pour le bien-être de son peuple. Et retenons que c'est à partir du mois de février que le président Macky Sall va prendre les rênes de l'Union africaine, qui va également marquer les 20 ans de l'organisation africaine. Sauf changement, c'est à Addis Abeba que le président sénégalais devrait être intronisé lors du sommet de l'organisation prévue les 5 et 6 février prochains. Selon nos confrères du journal L'Observateur qui nous en parle, Macky Sall fera face à de nombreux défis, à savoir la santé, la sécurité, le climat. Donc le président sénégalais aura du pain sur la planche. Dans le quotidien Le Soleil, ce sont des spécialistes, membres de l'association sénégalaise, des anciens élèves et auditeurs de l'école nationale d'administration de France, qui formulent des recommandations pour permettre au président sénégalais de réussir son mandat. Et selon ces derniers, la priorité doit être la prise en charge de la question de la sécurité, mais aussi du retour des coups d'État. Et nous restons avec le chef de l'État, Macky Sall, car dans le journal Dakar Times, nos confrères tiennent à lui faire savoir qu'il a perdu les élections. L'info, nos confrères se sont intéressés à celle d'Idriss Assek. Il a été défait jusque dans ses derniers retranchements à Thiesse. Yehuis Askanoui a complètement renversé Idriss Assek, qui a tout perdu à Thiesse, les trois communes, la ville, et cela après avoir perdu son propre bureau de vote et essuyé des huées le jour du scrutin. Nos confrères de l'info ne s'en arrêtent pas là, car il nous rappelle qu'Idi était le maître incontesté de Thiesse pendant une vingtaine d'années. Mais hélas, il est tombé de son piédestal et se trouve aujourd'hui rétrogradé au rang de leader politique ordinaire. C'est donc une descente aux enfers de Réumi et de son leader qui intervient après de nombreux départs d'illustres cadres du parti, à savoir des Tiefal, Abdurrahman Djouf, Tierno Bokoum. Ces derniers sont restés dans l'opposition et d'autres ont rejoint Macky Sall. Pour ce qui est de cette forte poussée de Yehui Askanoui lors des locales, nos confrères du journal Enquête trouvent que c'est Khalifa Sall qui a été la cheville ouvrière de l'unité de Yehui Askanoui. Et ces victoires de cette coalition, surtout à Dakar, ont le goût d'une revanche sur le destin. Nos confrères se sont entretenus avec Ibrahima Baroum, analyste politique, qui trouve que Khalifa Sall a été réhabilité et il pourrait peser sur la vie politique en 2024. Toujours à propos de ces élections locales du 23 janvier dernier, l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, salue la transparence et la neutralité de la justice. Dans le journal Vox Populi, nos confrères écrivent que l'UMS encourage également les magistrats et les exhortes à persévérer davantage dans leur mission avec la phase de traitement des recours. Et justement à propos de ces recours, nos confrères de Vox Populi nous font savoir que plusieurs recours ont été déposés par la coalition Beno Bokuyaka et surtout à Rufisque. Criminalisation de l'homosexualité, le chef de l'État Makissal a reçu ce jeudi en audience les imams et ou les mains du Sénégal. Et Makissal a montré à la face du monde que ce dossier est en train de prendre des biais sérieux. Et la plateforme And Sam Dikoye n'en démore toujours pas. Selon eux, la réponse du chef de l'État Makissal qui dit que l'homosexualité ne sera pas dépénalisée tant qu'il sera à la tête du pays. Cependant, Mamma Targué et compagnie trouvent que la parole du chef de l'État n'est pas une loi et il lui demande de criminaliser l'homosexualité. Du nouveau dans l'affaire de la tuerie de Bofa Bayot. Le journal Libération nous informe que 10 des 25 personnes détenues dans la tragédie ont bénéficié depuis hier d'un non-lieu. Deux autres prisonniers ont obtenu la liberté provisoire. 13 autres détenus, dont le présumé planificateur du carnage René Capin-Bassène et l'ancien postier Omar Ampoï-Bodjan, sont tous maintenus en détention pour être jugés devant la chambre criminelle de Ziegenchor au courant du mois de février. Terminons par le sport Sénégal-Guinée-Équatorial de ce dimanche à partir de 19h. Pour nos confrères du journal Le Record, c'est le carré d'as qui est dans le viseur des lions. Nos confrères Delas d'ajouter que demain, on aura des lions revanchards à l'assaut de la Guinée-Équatoriale. Et pour nos confrères du quotidien du sport Stade, il faudra vite se défaire de ce vicieux zalingue ce dimanche. En tout cas, pour ce qui est de la sécurité des lions, nos confrères du journal Les Échos qui nous en parlent écrivent qu'il y aura une sécurité totale autour des lions. Toute la rue et les alentours de l'hôtel où ils logent ont été quadrillés. Et il ne reste plus qu'à leur souhaiter une bonne chance. Et c'est tout à vos journaux. Et très bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo.